bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui en ce samedi matin pour le match entre le stade toulousain et la sm clermont auvergne je vous fais cette vidéo juste avant on est samedi matin il y a lyon qui vient d'être éliminé juste le soir avant enfin voila je vous la fais juste pour l'upload direct je suis pas mal prêt en ce moment donc je peux malheureusement pas prendre trop d'avance au moins c'est l'occasion d'être au plus près de l'action donc aujourd'hui stade toulousain clermont et c'est sur rugby 20 parce que ben il y a eu je sais pas si vous avez fait gaffe mais il y a quand même eu l'annonce d'un rugby 22 en janvier 2022 il sortira donc d'ici moins d'un an maintenant donc voilà on est quand même plutôt content et puis moi j'avais envie de revenir on me l'avait demandé en plus à plusieurs reprises de revenir sur rugby 20 ça va faire du bien un peu de retoucher à ce jeu quel stade ressemble un peu à hermès voilà on va jouer là on va vite fait regarder l'équipe parce que ben ça a pas mal bougé même si la première ligne on est ok riche gré non est ce qu'on va trouver au moins un arnold par la deuxième ligne oui on a rory arnold parfait parfait ensuite ensuite on a qui elle stade cross qu'est nous c'est ok dupont alors c'est ramos qui a mis l'ouverture c'est vrai que c'est plus un j'ai pas regardé vidéo il ya la compo habitant c'est sûr que non j'ai envie de tenter ça alors j'ai pas j'ai pas bien regardé la compo même si elle est déjà tombé mermoz c'est sûr que non luca tozin il est sur le banc je crois pita qui va peut-être jouer on va mettre acquis à la place voilà voilà ce aussi acquis un centre c'est peut-être que c'est à colms qui reviennent de blessure on va sortir mermoz au cas où on va être luca tozin sur le banc je pense que notre 15 de départ tient peut-être ah non un ug c'est sûr que non mais je me demande s'il y avait déjà matisse le bel à l'époque je suis pas sûr non il n'y avait pas encore le bel encore le bel est-ce qu'on met médard peut jouer lié il peut jouer lié médard aller remettre médard voilà une histoire de pas avoir non plus les blessés etc qui ont aucune chance de jouer bon ils seront sur le banc mais c'est moins grave allez ben nous on va y aller on va y aller dans ce match on va essayer de réapprendre à jouer déjà sur lui 20 c'est où qu'on choisit genre ah oui c'est là bas y annonce assez ok donc huit minutes pro j'aurais bien mis dix minutes voilà durée de match dix minutes difficulté pro c'est le plus dur oui on le met plus vieux la nuit alors non pas plus de la nuit on va mettre la nuit je suis je suis à toulouse donc là où il ya le match le temps n'est pas très beau mais il est pas mal on n'a pas un grand ciel bleu sans nuages mais on a un ciel plutôt propre donc on devrait avoir beau temps ce soir donc on peut y aller allez c'est parti on va essayer de se remettre et puis on est content je vous ferai une petite vidéo pour les quelques annonceurs que pas grand chose pour l'instant qui est sorti sur rugby 22 mai j'essaierai d'en parler de faire une petite vidéo dessus quelle entité gère le top 14 c'est la lnr évidemment la ffc je sais pas ce que c'est et la ffr c'est la fédération française de rugby ffc ça peut être quoi je ne sais pas en attendant on va partir donc entre le stade toulousain et carmont c'est cool on va voir si on reconnaît grégory aldrit en tamak à l'ouverture le stade toulousain qui joue son match après son titre mais alors attention il faut que je trouve les touches ok c'est à pour c'est bon j'ai trouvé c'est donc à pour changer de joueur sauf que c'est une touche directe et oui oui parce que alors c'est vrai que là on peut pas bouger les blocs par contre on peut faire des feintes et lui on est passé complètement à côté faut se réhabituer les gars faut se réhabituer on récupère allez thomas ramos qui reviennent de blessure on trouve arnold voilà allez honnêtement faut se remettre dans le bain quoi alors ça c'est un des trucs il faut qu'ils soient enlevés d'ailleurs pour le futur c'est ces longues passes un peu un peu aberrante des fois sans que tu les demandes en plus ça il faut plus ça il faut plus évidemment allez pitaki pour l'instant on va jouer au pied on va jouer au pied parce que pour l'instant n'a pas trouvé trop d'opportunités donc regardé on envoie sur l'aile colby qui va rater son plaquage fois pourquoi pas allez thomas ramos il est contré il est contré mais il ya un avantage oui mais sur en avant mais il n'y a pas d'en avant normalement sur des contres donc mais bon on va essayer d'en profiter vu qu'il ya l'avantage on revient on revient à l'en avant de george moi là oh là là oh là oh j'ai comme je vous le donne en mille on va la perdre là bas là oui oui alors là c'est terrible mais quand tu n'as plus l'habitude tu sais plus entre les mêlées de rugby challenge de rugby 20 de rugby 08 mais voilà qu'il arrive des cagades comme ça on recule beaucoup sur la mêlée c'est un des trucs aussi qu'on espère que ça sera mis quand même que si tu recules si tu rates vraiment si t'es vraiment pas bon en mêlée peut-être une pénalité à l'avantage des fois il se serait bien deux fois que ce soit un peu aléatoire ça mais des fois que que l'arbitre heureusement qu'il joue au pied que l'arbitre des fois soit il laisse l'avantage mais tu peux tenter quelque chose ou soit soit il donne une pénalité directe et voilà ce serait sympa qui est ça voilà c'est des petits trucs à rajouter pas très compliqué c'est vraiment pas très compliqué et comme comme c'est quand même des studios qui est plutôt à l'écoute j'ai bon espoir moi que que on ait ce genre de trucs qui vont rendre le jeu vraiment beaucoup plus proche du vrai on va essayer de trouver la touche on est dominé on est dominé mais quelle touche d'Antoine Dupont voilà gros gros jeu au pied faut que je sois plus attentif là oh l'interception Foumouine a aussi été mis allez Zach Holmes Colby et on essaie de partir au rang j'ai tenté un retour intérieur Keno allez Aki Zach Holmes c'est pas le plus rapide mais on conserve allez Rory Arnold bien stoppé ça ressemblait presque à une combinaison sauf que c'était pas volontaire allez un Tamac et un il arrive à trouver Maxou Maxime Médard et dommage dommage mais on est au soutien allez petit pick and go avec Rory Arnold ça par contre le jeu d'avant de pouvoir tu sens que tu fixes contrairement à Rugby Challenge et Rugby 20 vraiment tu sens que tu fixes un peu cette défense quand tu vas jouer avec les avants ça c'est plutôt cool on a un avantage sur pénalité c'est un hors jeu mais on va aller tenter d'aller à l'essai parce qu'il y a peut-être moyen ah sauf qu'on sait je crois que c'est Rory Arnold qui s'est mis entre la passe on va le tenter on va le tenter même si il faut se réhabituer à tout et tout mais allez c'est pas ça c'est bon il faut que je me réhabitue il faut que je me réhabitue parce qu'encore une fois c'est encore différent mais le système de but est juste top comparé à encore une fois les comparaisons le jeu d'arrêt évidemment Rugby Challenge est meilleur mais tout le reste je trouve que Rugby 20 Rugby 20 est plus propre et vraiment le gameplay du jeu au pied du but il faut juste leur mettre un peu plus de puissance parce que malheureusement dès que t'es à 40 mètres ça devient très très compliqué alors que normalement des ouvreurs de classe internationale à 40 mètres la difficulté c'est plus la direction mais pas la puissance c'est des petits trucs à régler mais encore une fois j'ai le sentiment que vraiment si vous avez joué à Rugby 18 qui était catastrophique puis ils ont fait un patch à notre écoute et ça c'était devenu un peu plus jouable Rugby 20 qui était devenu vraiment plutôt sympa en sortant mais il y avait encore quelques défauts ils ont écouté la communauté ils ont fait un patch qui a rendu le jeu ce qu'il est là et qui est encore potentiellement ce qui se fait de mieux vraiment je pèse mes mots mais vraiment ben regardez vraiment qu'est-ce qui ressemble le plus pour vous à un match de rugby regardez une vidéo de moi je vous conseillerais mais il y en a d'autres qui font des vidéos de Rugby Challenge et une vidéo de moi d'autres mais je vous conseillerais de moi de Rugby 20 si vous êtes là vous êtes en train de regarder une vidéo de Rugby 20 cela dit alors il y a peut-être moins de dynamisme mais vraiment ça ressemble à du rugby ça ressemble à du rugby et c'est là où c'est là où c'est vraiment plaisant alors on a parlé beaucoup du jeu de rugby mais on n'a pas trop parlé quand même de ce qui nous attend ce week-end ce soir plutôt sur ce match où c'est important quand même pour les deux équipes clairement plutôt à la course au top 4 et donc au quart de finale à domicile si possible et le Toulouse ils ont besoin sur leurs deux derniers matchs il faut une victoire pour aller valider pour aller valider cette demi-finale directe on sait qu'ils vont finir ça l'UBB le week-end prochain Toulouse donc c'est peut-être le moment d'aller chercher la victoire face à un Clermont Clermont peut-être légèrement diminué il manque des joueurs mais bon on a réussi à trouver un intervalle et ça aussi vous avez vu ne pas être obligé d'aller sur l'aile à tout prix pour trouver l'intervalle contrairement à Rugby Challenge mais des fois tu vas trouver comme juste avant trouver un petit passage au centre du terrain tu vois voilà il est plus tactique aussi et ça c'est cool oh la 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 allez on avait pris l'intervalle avec Fomouina Maxou Maxou Médard oh non on est renvoyé dans le camp on va batailler Antoine Dupont au bord du Ruck on peut essayer les pick and go on peut essayer les pick and go avec Charlie Fomouina non ça passe pas allez on envoie Keno Zach Holmes là 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 petit à petit il n'y a plus de monde là-bas allez François Cross et voilà et c'est laissé avant la mi-temps qui va faire du bien remplacement suggéré allez ça aussi c'est bien ça de ne pas avoir allé dans les menus et pouvoir faire les remplacements comme ça ils l'ont repris alors je crois que c'était FIFA qui avait ouais je pense que c'est FIFA qui a lancé cette mode là que PUS a repris mais que cette série de jeux de rugby a repris et c'est plutôt cool parce que c'est vrai que des fois tu vas être en mode flamme d'aller dans les menus donc je ne fais pas de changements et là ça te permet hop en un clic on te le propose et tu fais le remplacement allez marchand allez on va tenter un mall et on va avancer là c'est on n'a pas trop avancé mais ce n'est pas grave on envoie Keno voilà Keno qui d'ailleurs n'est-il pas le joueur le plus titré de tous les temps maintenant quand il pense parce que il a quand même top 14 coupe d'Europe le Fournation le rugby championship je ne sais pas coupe du monde en deux fois est-ce que c'est pas le est-ce que c'est pas le plus grand je me demande si Jérôme Keno à l'heure actuelle c'est pas le plus grand le plus grand palmarès qu'on connaisse et qu'à mon avis ce serait compliqué d'en connaître les plus grands même si tous les records sont faits pour être battus il lui manque la première chiffre ça ne viendra jamais mais bon il ne l'a pas joué donc c'est difficile mais ouais il a gagné toutes les compétitions auxquelles il a participé ça en fait donc chapeau allez on va revenir il y a un avantage mais sur quoi parce qu'il y avait un an avant au début je pense allez Nettie qui va remplacer ah non on a une pénalité on va aller en touche on va aller en touche je ne vais pas la trouver si j'ai eu peur parce qu'après j'ai mis un petit coup sur la gauche pour essayer de trouver une bonne touche allez et là c'est bourrinage de mémoire le système de touche qui est cool vraiment il n'est pas mieux il n'est pas moins bien que rugby challenge il est juste différent il faudrait limite une combinaison des deux je trouve allez c'est pas mal Rosako il avait pris avec le 4 deb à l'intérieur et là on envoie sur Maxime Meda allez allez Maxu il passe pas loin des essais Maxu mais pour l'instant il n'en met pas c'est Pitaki qui a essayé de relever le ballon c'est pas le mieux pour relever le ballon voilà on envoie Nettie le pilier tout frais et la passe toute pourrie malheureusement aïe 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 après moi j'attends aussi d'augmenter la difficulté mais voilà alors qu'est-ce qu'on voit je pense que Toulouse va après je dirais Toulouse mais légèrement favori parce qu'ils ont eu une préparation écourtée aujourd'hui pour aujourd'hui donc on verra on verra mais voilà j'ai le sentiment j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à faire pour Clermont et je mets quand même Toulouse un peu favori ils ont pris un carton jaune alors je sais pas quel moment mais Pitaki il a pas eu des cannes oh Dupont au bordure ok oui on l'avait vu oh on y a cru mais c'est revenu très vite par l'autre côté on est hors jeu du côté de Ledlow qui n'y est plus qui n'y est plus lui allez Verag non plus il n'y est plus mais je vais le remplacer par Arnold allez on va trouver une bonne touche avec Entamak voilà la pénale touche on va si on fait un alignement complet à 7 allez allez Entamak Entamak j'ai pas pu faire la passe et là malheureusement ouais quoi que Pitaki Pitaki pour laisser qui scellera le sort de cette rencontre propre 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 bon c'est un retour il y a des trucs encore une fois que je fais pas très bien vu que j'avais pas joué à ce jeu depuis un petit moment mais au but on est à 100% les gars 3 sur 3 avec Romain Entamak voilà comme face à la Rochelle avec les cahiers ça a mené la victoire allez Colby là on a perçu on a vu que Colby était là au ballon pour poursuivre le ballon oh Pitaki qui relève qui ramasse qui rattrape la balle oh Medard il a éliminé en tout cas ça fait du bien de revenir sur ce jeu donc ben voilà moi je vais essayer de vous proposer de temps en temps l'un de temps en temps l'autre voilà j'essaie d'alterner les jeux parce que parce qu'encore une fois chacun ils ont leur leur force et leur faiblesse allez au Colby le petit rasant mais dommage on est pas replacé normal on était en position attaque Thomas Ramos qui relève cette balle oh la hop j'ai hésité j'ai hésité entre eux on en voit loin alors ça par contre ça l'il y a quand elle fait ça la petite passe au pied tout à l'heure on leur a pas réussi là cette fois-ci c'était pas mal mais ils vont en touche tant mieux pour nous allez Mickaël qui va remplacer Elstadt Mickaël que j'aime bien c'est un joueur que j'aime bien d'ailleurs hop la petite Fent qui passe allez Entamak Aki et Zacolms on y a cru mais c'est bien revenu mais si on insiste même sans Dupont qui part qui donne à suivre peut-être pour lui-même non il est un peu moins rapide en tout cas il était plus fatigué que Led Law je crois par contre là il panique il panique elle est clairement toi ça va nous donner une sauf que je ne sais plus faire aimer on a fait une combinaison mais je ne sais plus ce qu'on fait alors je ne sais pas ce que c'était cette combinaison ils étaient tous les deux derrière j'étais un peu circonspect Antoine Dupont on a essayé de partir au ras on va l'élever encore la balle avec Técori inefficace allez casse-tête casse-tête c'est la sonnette est-ce qu'on peut au pire tenter tenter un drop pour un on met le tabac et pour finir on met le petit drop le plaisir encore une fois l'animation du drop encore une fois c'est autre chose que sur Rugby Challenge c'est vraiment elle est propre le jeu au pied est mieux le jeu au pied est mieux que sur Rugby Challenge il manque juste de puissance il y a juste à augmenter un peu ça c'est pas très dur en plus c'est juste à augmenter légèrement les barèmes les sliders voilà t'as des petits trucs parce que la puissance manque mais après les animations de jeu au pied la difficulté aussi est présente ça va être trop dur là où sur Rugby Challenge c'est beaucoup trop facile tu fais ce que tu veux en jeu au pied vraiment ça fait plaisir de revenir sur ce jeu est-ce que ça va être comme ça on a mis 20 à 0 quand même bon non je pense que clairement on va être plus contestataire mais bon on verra on verra on va aller répondre aux questions parce que j'aime bien aussi encore une fois ces questions en début et fin de match on met un petit truc sur 15 joueurs combien y a-t-il d'avant il y en a 8 évidemment bon avec le stat Toulousain il y en a 9 parce qu'Antoine Dupont est un peu un 9ème avant moi j'espère que cette vidéo vous a plu c'était stat Toulousain clairement ASM clairement Auvergne c'est ce soir à 21h je crois passez une bonne soirée et à très bientôt bye bye une bonne soirée bonne journée et à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501